Quand on écoute un film d'aventure, une épopée de cap et d'épée comme Les Trois Mousquetaires, ou encore une série fantastique remplie de manigances, de trahisons, comme Cop Game of Thrones par exemple, tous les personnages nous semblent plus grands que nature. On les écoute avec plaisir, mais on le sait, qu'au fond de nous, ben oui, il y a de la magie, des dragons, mais tout ça, c'est n'importe quoi, on le sait que ça n'existe pas. Mais surtout que tous ces héros-là, ces maths à mort, ces pourfendeurs, sont beaucoup trop exagérés pour exister. Pourtant, il y a eu dans l'histoire un homme dont la vie est encore plus excessive, bizarre, abracadabrante et pleine de rebondissements que tous ces personnages mis ensemble. La quintessence du guerrier de la Renaissance italienne, un aventurier hors du commun et protecteur de Leonardo da Vinci, pourquoi pas ? Un homme dont la vie est marquée par l'action, les conquêtes, le meurtre et les manigances. Un individu tellement prêt à tout pour arriver à ses fins qu'il va inspirer le livre Le Prince de Nicolas Machiavel. Un essai politique qui explique comment devenir prince et comment garder le pouvoir sans scrupules par tous les moyens. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'incroyable histoire de César Borgia. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier François de Grandpré qui a écrit la présente vidéo. Et si vous voulez en savoir plus et consulter toutes les sources qui ont été utilisées pour la vidéo, allez voir en description. Allez, on y va ! Avant d'être François-Arnaud dans la série Les Borgias, César est né en 1475 ou 1476, c'est pas clair, à Rome. La vie même de César Borgia commence par un rebondissement, car il était… le fils du pape Alexandre VI. Bon, en fait, au moment de sa naissance, son père, alors nommé Rodrigo Borgia, n'était que cardinal, mais prenons quand même le temps de considérer tout ce que ça peut impliquer comme entorse au règlement. En fait, Rodrigo, le père donc, a non pas un, mais bien quatre enfants avec sa maîtresse, Vanoza de Catenei, César évidemment, Juan, Lucrèce et Geoffroy, et bientôt quatre enfants de plus avec d'autres femmes. Cela dit, Rodrigo n'est pas un père absent, non, non, non. Il ne cache aucunement ses enfants dont il est très fier. C'est même un bon papa qui veille et s'occupe de ses enfants, tout comme il s'occupe de leur mère, Vanoza, à qui il procure d'excellents et riches maris à partir du moment où… où il ne partage plus trop les macaroni au lit, disons-le comme ça. Vu l'excellente position de prestige de son paternel, César aurait grandi dans la richesse avec un accès illimité aux chevaux, aux armes et tout ce qu'il est possible d'avoir quand on fait partie des puissants. Il reçoit une éducation de prélat, c'est-à-dire une éducation ecclésiastique. On l'envoie ensuite à l'Université de Bologne où il devient un spécialiste du droit canon et du droit civil, deux prérequis à l'époque pour devenir cardinal. Et disons que Rodrigo ne se gêne pas pour accélérer le parcours de son fils. À sept ans, oui, sept ans, César est sacré proto-notaire de la papauté et chanoine de la cathédrale de Valence en Espagne. À quinze ans, il devient évêque de Pamplune et deux ans plus tard, il est nommé archevêque. Puis, dès que son père devient pape en 1492, il le nomme cardinal alors qu'il n'a que dix-huit ans. Dix-huit ans, cardinal. Bref, on lui trace un parcours qui lui permettrait normalement de suivre les traces de son père parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était très bien vu et très bénéfique pour la famille d'être pape de père en fils. Eh bien, oui, on a dit ça à voix haute, pape de père en fils, même si normalement, on ne doit pas avoir d'enfant, en tout cas. Le problème, c'est que César s'ensacre comme dans l'an 1440 d'être pape. César, c'est un guerrier déterminé, un soldat dans l'âme, un homme d'action, excellent chasseur et escrimeur. Il déteste la vie d'Église qu'il trouve ennuyeuse à mourir. Ouais, il préfère de loin le meurtre et la fornication, comme en témoigne d'ailleurs sa précoce syphilis. Ce que César veut par-dessus tout, c'est la gloire, le pouvoir, et il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Malheureusement pour lui, il y a un obstacle entre lui et ses désirs, son frère Juan. C'est au cas des Juan que le pape Alexandre VI confie les armées pontificales en le nommant gonfalonier et capitaine général de l'Église. Au dire de plusieurs historiens et historiennes, Juan était le favori de son père. Ce serait donc pour cette raison qu'il le nomme responsable des affaires militaires, alors qu'il n'a ni le talent ni le goût pour être stratège. Non, il préfère de loin faire la fête. Une situation inacceptable pour César, qui voit son frère non seulement porter le nom Borgia sur ses épaules, mais potentiellement recevoir toute la gloire des conquêtes. Évidemment, tout se crée des tensions et une rivalité ouverte entre les deux frères, qui, en plus, se disputent la même maîtresse et qui est, en fait, la femme de leur plus jeune frère, Geoffroy. Ça devait faire des beaux soupers de Noël, tout ça. Quelques mois plus tard, à l'été 1497, Juan est invité à un repas de fête chez sa mère. Pendant le souper, on raconte qu'un homme étrange portant un masque serait venu parler discrètement à Juan pendant le souper. Le cas de Borgia est cependant reconnu pour côtoyer d'étranges personnages, donc personne n'en fait cas. Après le repas, alors que Juan rentre à cheval avec un petit groupe de cavaliers, il est rejoint par le mystérieux homme au masque qui l'invite à le suivre. Juan, convaincu qu'il s'en va poursuivre la fiesta dans un autre endroit exclusif, accepte et part seul avec l'homme et un serviteur. Le lendemain, Juan est introuvable. Craignant pour la vie de son fils préféré, Alexandre VI envoie des dizaines de serviteurs à sa recherche. Il est finalement retrouvé mort au fond du tibre, son corps transpercé de neuf coups de poignard, dont une profonde lacération à la gorge. On dit que partout autour du château Saint-Ange, situé sur la rive droite du fleuve où le cadavre de son fils avait été jeté, on pouvait entendre les cris et les pleurs d'Alexandre VI, qui s'y était enfermé pour pleurer la mort de son favori. Le pape lance une enquête. Qui pourrait bien avoir fait tuer Juan? Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'ennemis, non les moindres, les Orsini, une puissante famille alliée des Français qui était en guerre ouverte contre les Borgias. Après tout, tuer Juan revient à couper le bras armé d'Alexandre VI. La veuve de Juan a quant à elle une toute autre théorie. Selon elle et plusieurs de ses proches, ce serait César qui aurait tué son frère par jalousie, possiblement pour prendre sa place. À noter qu'à ce jour, nous n'avons aucune idée de qui a commandé le meurtre de Juan. On sait seulement que selon certains rapports de diplomates étrangers, le coup aurait été orchestré par un grand maestro, mais chacune de ces lettres se termine par « Nous en reparlerons de vive voix ». Il n'existe donc pas de preuves papiers ou tangibles pour accuser César. Il n'y a que des preuves circonstancielles. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'enquête a rapidement été abandonnée par Alexandre VI, qui semblait pourtant déterminé à amener les coupables devant la justice. Potentiellement parce qu'il a découvert qu'un autre de ses fils pouvait avoir été impliqué, ce qui salirait encore plus la famille Borgia. Tout cela, bien sûr, n'est qu'une supposition. Sinon, quand on regarde l'effet qu'a eu cet assassinat sur l'échiquier politique, on réalise que, de tous les suspects potentiels, la personne qui pourrait bénéficier le plus de la mort de Juan, c'est, je vous le donne en mille, César, bien sûr. C'est donc sans surprise que, la veille de Noël, César se rend auprès de son père et lui demande la permission d'abandonner sa fonction de cardinal pour prendre la place de son frère, promettant que, de cette façon, il pourrait rester au service de l'Église, mais cette fois en la défendant avec son épée. Jamais dans l'histoire du monde, quelqu'un n'avait laissé tomber le poste de cardinal. Cela a fait scandale chez ses pères, rien pour faire peur au pape. Lui qui est un habitué des scandales, il n'a d'ailleurs qu'à tirer quelques ficelles et entériner la décision par les autres cardinaux. Ainsi, le 17 août 1798, César est finalement libéré de ses chaînes ecclésiastiques et récupère enfin l'armée papale et les titres de son frère. Feu son frère, pour être plus précis. Il est aussi libre de se trouver une femme, idéalement d'une famille puissante. César n'a d'ailleurs pas les yeux sur n'importe qui, la princesse Charlotte d'Aragon, héritière du royaume de Naples qui vit à ce moment-là en France. César et son père demandent donc l'aide du tout nouveau roi de France, Louis XII. Évidemment, ce n'est pas si simple. Louis a des faveurs à demander. Il aimerait bien marier Anne de Bretagne, qui est la veuve de son prédécesseur, Charles VIII, ce qui lui permettrait de mettre la main sur le duché de Bretagne. Vous suivez, échange de faveur. Malheureusement pour Louis, il est déjà marié à la fille de Louis XI, Jeanne de France, qu'on ne disait pas particulièrement belle. Avant de me tirer des roches, sachez que cette information vient de la bouche de Jeanne elle-même. Quand le pape annule leur union, sous prétexte que le mariage n'a pas été consommé, elle aurait tenté de se défendre en disant, et je la cite, « Bien que je sache très bien que je ne suis ni aussi jolie, ni aussi bien faite que les autres femmes, mon mariage a bien été consommé. » Pour remercier le pape de ses bons procédés, Louis XII facilite le contact avec Charlotte d'Aragon et fait de César, duc de Valentinois. Ces échanges de faveurs sont un moment historique de rapprochement entre le Vatican et la France qui sont en guerre depuis plusieurs années. Il est donc maintenant temps pour César d'aller séduire la belle Charlotte d'Aragon qui s'empresse de lui dire de revirer de bord. Eh bien non, Charlotte ne veut rien savoir d'un ex-cardinal au passé louche et aux mœurs douteuses. En gros, César n'arrive pas à lui vendre sa salade. Ouais, on est fiers de cette petite blague-là, salade César. Louis XII, un bon wingman, propose à César de plutôt choisir entre deux princesses, sa nièce ou la fille du roi de Navarre, Charlotte d'Albret, qu'il choisit et qu'il épouse en mai 1499. César étant César, il va affirmer à quiconque voudrait l'entendre qu'il a honoré sa nouvelle femme huit fois pendant la nuit de noces. Personne ne sera donc surpris d'apprendre que le couple attend un enfant plus tôt que tard. La chimie passe vraiment bien entre Louis XII et César. Au point où, à l'été 1499, le roi organise une campagne en Italie pour aller chercher les duchés de Naples et de Milan. César est à ses côtés, ce qui aurait été impensable à l'époque de Charles VIII qui avait pris César en otage quelques années auparavant. Oui, retournement de situation. César se joint aussi à son père pour assouvir ses propres ambitions, comme celle de se mettre à la tête d'un État au nord de l'Italie. Pour ce faire, Alexandre VI destitue tous les vicaires de Romagne et de Les Marches, qui commençaient à devenir un peu trop indépendants à son goût. Coup de théâtre, la manœuvre ne provoque pas la colère des citoyens. Au contraire, ils sont accueillis en héros pour les avoir libérés de tous ces horribles et cruels vicaires. Il faut dire que l'armée papale, ce n'est pas de la petite bière. Elle compte un certain nombre de mercenaires italiens qui sont soutenus par 300 cavaliers et 4000 fantassins suisses envoyés par le roi de France. César veut donc continuer d'honorer son alliance avec la France, ce qui n'est pas le cas de son père, qui tente aussi de tisser des liens avec l'Espagne. Sa fille et soeur de César, Lucrèce, est d'ailleurs mariée à Alfonso d'Aragon, petit cousin du roi Ferdinand II d'Aragon. Sentant que ça pourrait nuire à ses relations avec la France, César, dit-on, aurait organisé l'assassinat du mari de sa soeur, ce qui aurait pour effet de couper les ponts avec l'Espagne une bonne fois pour toutes. Tout comme pour la mort de Juan, on n'a que des rumeurs. Il n'existe aucune preuve tangible reliant César à cette tentative de meurtre sur Alfonso. Certains croient aussi que ça serait pour des motifs de vengeance personnel plutôt qu'un acte politique, mais bon. Pour Alfonso, cependant, le résultat est le même. À ce qu'on raconte, César aurait envoyé un groupe de mercenaires pour attaquer Alfonso alors qu'il entrait dans la basilique Saint-Pierre. Mais grâce à la vivacité de ses gardes du corps, Alfonso survit à l'attaque et réussit à s'échapper. Frustré par cette tentative ratée, César se serait tourné vers son bon ami, Micheletto Corrella. Ce dernier, avec quelques hommes de confiance, aurait alors pénétré dans la chambre d'Alfonso qui tentait de se reposer et soigner ses blessures pour l'étrangler à mort, brisant d'un seul coup les chances d'une réconciliation avec l'Espagne et le cœur de Lucrèce. Parallèlement aux campagnes françaises, le pape Alexandre VI envoie César capturer les villes d'Himola et de Forli. Imola tombe facilement, mais à Forli, César se bute à Caterina Schforza. Devant la menace des armées de César, Caterina offre un choix aux citoyens de Forli, partir ou se battre. Elle libère alors tous les citoyens indécis de leur vœu de féodalité, ne voulant à ses côtés que les braves qui veulent volontairement défendre la cité. Avec ses courageux volontaires, Caterina s'enferme dans la forteresse où elle tient tête au siège de César pendant trois semaines. Le 12 janvier 1500, l'armée papale prend la forteresse d'assaut et réussit à capturer Caterina Schforza. Caterina sait très bien que César veut sa peau, alors elle se rend au français Antoine Bisset, car elle sait que les lois françaises ne permettent pas aux femmes d'être prisonnières de guerre. Malheureusement pour elle, pour éviter le problème, les Français ont tout simplement remis la prisonnière entre les mains de César, qui lui a promis qu'elle serait traitée comme une invitée. Mais en même temps, c'est quoi les chances que ça se soit vraiment passé comme ça? Il faut dire que César n'est pas vraiment reconnu pour être le plus honorable. Un bon exemple de ça, c'est quand César est allé un jour prendre la ville d'Urbino. Un jour, César fait appel au prince d'Urbino pour lui demander une faveur. Il lui dit avoir besoin d'une grande partie de son armée pour une campagne lointaine. Le prince d'Urbino s'empresse d'acquiescer. C'est quand même César, la star montante de la politique italienne. On acquiesce! Le prince d'Urbino envoie alors la majorité de ses troupes à l'extérieur de la ville. Puis, dès que l'armée est hors de vue, César se présente avec ses armées à lui pour prendre la ville sans aucune résistance. César réussit aussi à prendre possession des villes de Rimini, Pesaro, Panza, Urbino, Camerino et Sénégalia. Son retour à Rome est d'ailleurs un triomphe, où il reçoit des mains de son père le titre de gonfalonier papal. Ce qui est surprenant, c'est que partout où il s'installe, son règne est apprécié. Les citoyens l'aiment et l'approuvent, malgré son style un peu sanguinaire. Sa popularité grandissante commence d'ailleurs à inquiéter pas mal de monde. Ça inclut les principaux commandants de son armée qui ont tenté de le renverser dans ce qu'on appelle la conspiration maggiorene. Grâce à quelques fidèles généraux et un accès aux abondants fonds de son père, César réussit à se reconstruire une armée. Puis, utilisant toute sa diplomatie, César rêvait de ses anciens alliés à une rencontre pour parler de réconciliation et de compromis. Étonnamment naïfs pour des hommes qui ont travaillé de près avec César, les généraux acceptent le rendez-vous. Une fois sur place, le prince de la traîtrise les fait emprisonner puis étrangler. Un exploit qui impressionne l'historien Paolo Giovio, qui décrit l'acte comme une merveilleuse tromperie. C'est un des exemples de tactiques politiques dénuées d'honneur, mais terriblement efficaces, qui ont impressionné Machiavel. C'est aussi ce genre de scène-là qui va inspirer la mafia italienne et notamment le film Le parrain, mais ça c'est une autre histoire. Petit fait intéressant, l'expression « la faim justifie les moyens » est incorrectement attribuée à Machiavel. Même si les méthodes évoquées dans Le prince démontrent hors de tout doute que la faim justifie les moyens, Machiavel n'utilise jamais textuellement cette tournure de phrases. Du côté de César, tout semble lui sourire. Il est au sommet de sa popularité, riche comme Crésus, et il commande une redoutable armée qui lui est remarquablement fidèle. Grâce à lui, la majorité de l'Italie centrale est maintenant sous le contrôle du pape. Il réussit même à porter un coup à la puissante famille d'Aragon dans le sud de l'Italie en récupérant San Marino, chassant du même coup Fabrizio Colonna, condottiere italien, comte de Tagliacoso, fidèle allié du roi d'Aragon. Le vénitien Prioli a d'ailleurs écrit à son sujet, certains voudraient faire de César le roi d'Italie, d'autres le voudraient faire empereur parce qu'il réussit de telle façon que nul n'aurait le courage de lui refuser quoi que ce soit. Mais vous savez ce qu'on dit, tout ce qui monte doit éventuellement redescendre. Alors qu'il planifiait probablement une attaque contre la Toscane en août 1503, César et son père tombent gravement malades après un dîner avec le cardinal Adriano Castellessi. Jeune homme encore fringant, César arrive à survivre, mais son père est terrassé par la fièvre. Personne ne s'entend sur la cause exacte de cette foudroyante maladie. Certains disent que c'est la malaria très présente à Rome à l'époque. D'autres parlent de peste, d'empoisonnement ou simplement de la mauvaise qualité de l'ère romain. La mort d'Alexandre VI affiche cependant au grand jour la plus grande faiblesse de César, sa grande dépendance à l'influence et aux ressources de son père. Au début, ça ne semble pas si mal pour lui. Le nouveau pape, Pie III, est un allié des Borgia et supporte César comme le faisait son père. Malheureusement, après n'avoir siégé que 26 jours, Pie III meurt et est remplacé par Giulio della Rovere, Jules II, un ennemi direct de la famille Borgia. Comment est-ce que César, malgré toute son influence, a-t-il laissé ça passer? Eh bien, César s'est fait faire un César. Dans un acte de fourbe diplomatie, Giuliano promet à César soutien et argent. Mais dès son élection comme pape, par un vote quasi unanime des cardinaux, Jules II retourne sa veste, ou plutôt sa soutane. Jules II commence par retirer au prince Borgia San Marino et la Romagne. Puis, César est capturé et emprisonné à Naples, trahi par Gonzalo Fernández de Córdoba, un homme qu'il considérait comme son allié. En 1504, il est transféré en Espagne pour être détenu au château de Chinchilla de Monte Aragón, avant d'être envoyé au château de la Motta, d'où il réussit à s'échapper deux ans plus tard. Une véritable évasion digne de romans d'aventure ou de films d'aventure au choix. Selon la légende, César aurait utilisé une corde pour s'échapper de la forteresse. Malheureusement, la corde était trop courte. Alors qu'il était suspendu dans le vide, un garde coupe la corde et le jeune Borgia fait une chute impressionnante. Chut, il aurait certainement dû être mortel, mais il survit, et il réussit même à sauver chez son beau-frère, Jean de Navarre, qui l'engage comme général. Puis, le 11 mars 1507, César participe au siège du château de Vianna, forteresse de Louis de Beaumont, allié de Ferdinand d'Aragon en Navarre. Au petit matin, un groupe de chevaliers ennemis s'enfuit du château pendant une violente tempête. Indigné par leurs couardises, César va les pourchasser à cheval pendant de longues minutes avant de se rendre compte qu'aucun de ces hommes ne l'avait suivi. Sans savoir de qui il s'agissait, le groupe de chevaliers va l'embusquer et le blesse mortellement avec une lance. On le déleste de tout, ses vêtements, ses objets de valeur et son précieux masque en cuir, qui servait à couvrir la moitié de son visage défiguré par la syphilis. Celui qui était autrefois l'homme le plus craint de l'Italie est laissé pour mort, nu, en pleine tempête, affligé de 25 blessures ouvertes. Celui dont la devise était « César ou rien » a accompli sa destinée. Il était César et maintenant, il n'est plus rien. Quelle histoire quand même! Quelle vie que celle de César Borgia! Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à François de Grandpré qui a rédigé la présente vidéo et qui fait toujours un travail remarquable sur cette chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et consulter les sources utilisées pour rédiger la présente vidéo, allez voir en description, tout est là. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine! Allez, bye!